C'est l'info éco avec Linn Riffaille. Bonjour Linn. Bonjour Pauline. On va revenir ce matin sur la situation à Air France alors que l'intersyndicale doit se réunir dans la journée pour décider de la suite à donner au mouvement social au lendemain de la nomination d'une équipe de transition à la tête de l'entreprise. Quels sont les défis de cette nouvelle équipe ? Où en est-on après 15 jours de grève ? D'abord Linn, qui est cette nouvelle équipe à la tête d'Air France et comment va se passer cette période de transition après la démission retentissante du patron Jean-Marc Danayac ? Alors Pauline, vous avez raison de parler d'équipe parce que c'est vraiment une équipe de transition qui est nommée à la direction d'Air France, à la direction transitoire d'Air France. Elle est composée d'abord d'une présidente pour le groupe, une présidente qui est Anne-Marie Écouderc, ancienne dirigeante d'Achette, présidente non-exécutive du groupe Air France-KLM qu'on voit ici. Elle est secondée par une équipe de trois personnes, trois directeurs généraux qui vont être auprès d'elle. Un directeur général pour le groupe Air France-KLM qui est donc Frédéric Gagé. C'est l'ancien directeur financier du groupe. Il est donc aussi accompagné de Franck Terner qui est le directeur général d'Air France. Et on le voit ici, Peter Elbers, directeur général de KLM. Donc cette équipe de transition est là pour suivre cette période de transition en attendant la nomination d'un nouveau PDG à la tête d'Air France. L'entreprise veut que cette période de transition soit la plus courte possible, mais il n'y a pas de délai fixé pour cette période-là. Ce sera donc le temps de trouver, Pauline, la perle rare pour succéder à Jean-Marc Janayac. Alors cette équipe prend les rênes dans un moment très compliqué pour le groupe. On imagine que la tâche va être difficile. La tâche ne sera pas facile en effet. Et surtout que la nomination de cette équipe de transition n'a pas suffi à rassurer les investisseurs. L'action d'Air France a dégringolé à la clôture hier, une baisse de 3,53%. Et puis, on va peut-être le voir, depuis aussi le début de l'année, l'action d'Air France a fortement baissé. Elle était à 14 euros en début d'année. Elle a baissé d'environ 50% pour atteindre 7 euros maintenant. Et puis, cela avec les difficultés rencontrées par le groupe au cours du premier trimestre. Notamment une perte d'exploitation de 118 millions d'euros au premier trimestre. Et puis, selon l'entreprise, un coût lié à ce mouvement social, un coût de 400 millions d'euros en 15 jours sur la période entre le 22 février et le 8 mai dernier. Je vous propose, Pauline, d'écouter le nouveau directeur général du groupe Air France-KLM qui parle des défis et des difficultés de l'entreprise. Quelles sont nos perspectives pour 2018 ? Nous avons publié, il y a quelques jours, nos résultats du premier trimestre. Ils se traduisent par une poursuite de la hausse de l'activité puisque le nombre de passagers transportés a augmenté de 5%. Le résultat d'exploitation du groupe a, lui, été bien sûr impacté par les premiers effets de la grève. Depuis le début de l'année 2018, la volatilité des places boursières, la hausse du prix du pétrole et les difficultés sociales d'Air France ont toutes pesé lourdement sur le cours. Et puis, dans ce contexte, de nombreux défis pour cette nouvelle équipe de transition. On va en citer quelques-uns, Pauline. Il y a d'abord la nécessité de retrouver la confiance, la confiance des investisseurs. On a vu l'action qui a dégringolé depuis le début de l'année, mais aussi la confiance des clients. Certains ont déserté à France avec ces grèves répétées. Et puis, renouer surtout le dialogue social avec les syndicats, essayer de trouver un compromis. Et de ce dialogue avec les syndicats dépend effectivement beaucoup l'avenir de la compagnie. Après 15 jours de grève, où en est-on ? Alors, l'intersyndicale a décidé de faire pause dans ce mouvement de grève, faire une pause donc maintenant. Après, elle a décidé également, cet intersyndicale qui est composé de 10 syndicats des différents métiers de l'entreprise, elle a décidé donc d'attendre la nomination de cette équipe de transition pour voir quelles seront les suites à donner au mouvement social. Donc, il faut attendre qu'elles se réunissent, sans doute aujourd'hui. On verra au cours des prochains jours quelles seront les décisions prises dans ce sens. Il faut savoir aussi que les syndicats avaient donc accepté quelques concessions au cours des négociations, au cours des dernières semaines. Ils demandent aujourd'hui une augmentation salariale de 5,1% pour 2018. Il faut rappeler qu'avant, ils réclamaient une augmentation de 6%. Reste à savoir si cette nouvelle direction de transition peut accepter ce que la direction précédente avait refusé. Il faut savoir qu'elle n'a pas le mandat pour un budget supplémentaire et sans doute pas pour accepter ces demandes. Ça va être sport pour cette nouvelle direction d'Air France. Merci beaucoup, Lynn Riffa.